J'ai retenu pour ce culte un bref passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, les versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui ». Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 190, « Roi des anges », l'estrophe 1, 2, 3 et 4, le cantique numéro 190. Je vous invite à vous lever dans le recueil « Louanges et prières ». Je vous invite à vous lever dans le recueil « Louanges et prières » Je vous invite à vous lever dans le recueil « Louanges et prières » Je vous invite à vous lever dans le recueil « Louanges et prières » Je vous invite à vous lever dans le recueil « Louanges et prières » Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.